Résolvons l'équation bicarré x4 moins 5x2 plus 6 est égal à 0 avec x appartenant à l'ensemble des réels. Alors je vais transformer l'écriture. x4 c'est x au carré au carré moins 5 petit x au carré plus 6 est égal à 0. Et je vais procéder à un changement de variable tel que grand x est égal à x petit x au carré. En procédant à ce changement de variable, je me ramène à une équation du second degré grand x au carré moins 5 fois grand x plus 6 est égal à 0. Alors je vais résoudre cette équation du second degré. Petit a, coefficient de x carré ça fait 1, petit b, coefficient de x moins 5 et petit c ça fait 6. Donc le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac, c'est à dire b au carré moins 5 au carré 25, moins 4 fois 1 fois 6. Soit delta est égal à 25 moins 24, delta est égal à 1. delta vaut 1, 1 est strictement supérieur à 0. Donc cette équation d'inconnu grand x admet deux solutions que je vais écrire ici. Grand x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et grand x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. C'est à dire en remplaçant, l'opposé de b ça fait 5, plus la racine carrée de 1, c'est 1, divisé par 2a, c'est 2. Soit x1 est égal à 5 plus 1, 6, 6 divisé par 2, ça fait 3. Ici grand x2 est égal à 5 moins 1 sur 2. Soit grand x2, 5 moins 1, 4, 4 sur 2 me donne 2. Ainsi, il faut que je trouve maintenant les valeurs de petit x. Alors je sais que grand x1 c'est 3. Donc petit x1 au carré est égal à 3. Et grand x2 c'est 2. Comme grand x2 correspond à petit x2 au carré, ça fait 2. J'obtiens donc ici pour cette équation x1 au carré est égal à 3, deux solutions. La première, c'est x1 prime est égal à plus racine de 3, et x1 seconde moins racine de 3. Pour cette équation, petit x2 au carré est égal à 2. Petit x2 prime plus racine de 2, et petit x2 seconde moins racine de 2. Ainsi, cette équation bicarée admet 4 solutions réelles. Les solutions sont plus racine de 3, moins racine de 3, plus racine de 2, et moins racine de 2. ... ... ... ...